Donc, du Club Bontemps, on va vous parler des deux activités qu'il va y avoir pour le temps des fêtes. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Avant de tomber dans la période des fêtes, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour parler du brunch familial de la FADOC en financement aux activités. Exact. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien déroulé. Franchement, c'était au-delà de nos attentes, puisqu'on a servi au-delà de 300 déjeuners. OK, donc on a dépassé l'objectif. C'était de 2,25 à 2,50, à peu près comme l'an passé. Alors là, on est réellement contents. Et en plus, le cachet familial, comme on disait, il y a eu beaucoup d'enfants. Oui. C'était plaisant. Ça met de la vie dans l'événement. Oui, ça met de la vie dans l'événement. Puis c'est ce qu'on voulait, c'est intergénérationnel. Dans le fond, on l'a dit, on l'a mentionné. C'est un succès. Bon, bien ça, c'est une bonne nouvelle. Exact. Et suite à ce succès-là, ça, on sait que c'était pour financer les activités. Donc, on dépense les objectifs. Tant mieux pour la programmation. Bien oui. Mais la programmation régulière qui va prendre fin bientôt parce que pour la période des fêtes, on souffle un peu, je pense. Oui, effectivement. La semaine prochaine, aller jusqu'au 14, c'est-à-dire aller jusqu'au soir du souper d'antan, les activités vont se terminer. Les activités sportives que l'on fait à chaque soir régulière. C'est-à-dire le palais américain, les dards, le sac de sable, etc. Le pétanque à tout, qui est une nouvelle activité qui prend beaucoup d'emploi présentement. On est obligé de racheter du matériel pour satisfaire la clientèle qui se fait de plus en plus nombreuses. Alors ça, ça se termine la semaine prochaine. OK. Et officiellement, la programmation va reprendre quand? Ça va reprendre la semaine du 6 janvier. OK. C'est bon. Un arrêt d'environ trois semaines, trois-quatre semaines. Oui, oui. Mais, mais c'est pas tout. Parce qu'on marque, c'est ça, la fin de la programmation. Oui. Ou le début du temps des fêtes. Ça dépend comme on le voit. Oui, évidemment. Avec le Noël d'antan. Oui. Comment ça fonctionne? C'est quoi, ça? Le Noël d'antan, c'est un souper qu'on fait annuellement pour, évidemment, se rappeler un petit peu, comme on le dit, d'antan. Étant donné qu'on est dans l'âge d'or, alors, évidemment, ça prend la formule un peu du typique souper de la dinde, du jambon, etc., etc., avec pâté à la viande. Fait qu'un vrai repas traditionnel de Noël. Un vrai repas traditionnel de Noël. Un repas traditionnel de Noël. Puis ça, évidemment, bien, c'est agrémenté de musique. C'est agrémenté de quelques chansons, de l'atmosphère du temps des fêtes, de quelques surprises, évidemment. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des invités spéciaux à ces affaires-là. Alors, on s'attend, évidemment, à avoir une bonne participation. Les billets sont à 21 $, le repas inclus. Alors, c'est quand même abordable. Puis les gens, ils sont habitués aussi. Ils savent que chaque année, le souper d'antan, c'est plein. Alors, c'est juste un petit rappel, surtout pour la date, le 14, samedi le 14 décembre. À 17h30, 5h30, on se présente. Le souper va être servi à partir de 6 heures. On peut se procurer des billets au Club Bontemps. Au Club Bontemps et auprès de tous les membres du conseil d'administration qui ont des billets disponibles. OK. La soirée débute à quelle heure? La soirée débute. Bien, le souper se fait, évidemment, à 18 heures. La soirée, normalement, vers 20h, 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 20h30, quelque chose de cela, pour la danse, évidemment, qui va suivre. Parce que ça en suit le party, la soirée danseuse. Exact. Toute la nuit. C'est vraiment le party avant. Mais pas toute la nuit. Toute la nuit, c'est une façon de parler. Parce que les personnes de notre groupe, à un certain âge, disons que quand c'est rendu 11h30 minuit, c'est pas mal. C'est ça. Jusqu'à ce que ça se termine, disons. Pour ne pas dire « jusqu'à épuisible ». Donc, c'est le dernier événement de la programmation. L'avant-dernier événement. Oui, l'avant-dernier, bien sûr. Parce qu'il y a le bal du jour de l'an aussi. Oui, il y a le bal du jour de l'an qui se fait, évidemment, le 31 janvier. C'est avec un buffet à la fin de la soirée. Il y a un cocktail en arrivant. Il y a toute l'animation qui va avec ça, évidemment, du bal du jour de l'an. Puis les billets sont à 25 $, y compris le repas, parce qu'il y a un buffet à la fin de la soirée. Alors, il y a ainsi que tout ce qui va, comme on peut dire, toutes les vraies balles qui vont avec ça, les petits chapeaux, les petites affaires, pour souligner l'arrivée du nouvel an. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, ça termine l'année 2013. Et là, je présume qu'on va jusqu'à minuit pour faire le décompte? Officiellement. Officiellement, oui. Donc, c'est ça, on fait le décompte en groupe. Et là, est-ce qu'on parle encore d'événements intergénérationnels? Ou là, c'est plus pour les membres? Disons que présentement, évidemment, c'est deux activités pour adultes. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'intergénérationnel. Sauf que, par contre, s'il y a des gens plus jeunes qui veulent venir, comme nos enfants, par exemple, qui sont dans la vingtaine, trentaine, etc. Alors, ils peuvent venir, parce qu'il n'y a aucun problème pour participer à ces activités-là. Donc, c'est pour les enfants plus grands, disons. Pour les enfants plus grands. C'est ça. Un peu comme nous autres. Oui, c'est ça. Et ça, on l'a mentionné, c'est le 31 décembre. Le bal du jour de l'année, le 31. Puis, le souper d'antan de Noël, c'est le 14. OK. Même endroit que le bon temps dans les deux camps. Le même endroit que le bon temps. Et puis, il y a juste une petite chose que j'aimerais mentionner. Tous les mercredis après-midi, on a un bingo qu'on a commencé il y a quelques mois. Et puis, ça va de mieux en mieux. Mais cette semaine, il n'y en aura pas parce qu'on a une activité à Saint-Bruno, au niveau régional. Alors, il n'y aura pas de bingo au mercredi. Alors, avis à nos adeptes. Donc, le dernier bingo de 2013 sera mercredi la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, l'avis est lancé. En fait, toute la programmation va prendre fin la semaine prochaine. C'est exactement ça. Et pour nos activités du temps des fêtes, on a dit qu'on recommençait le 6 janvier. La semaine du 6 janvier, oui. Toutes les activités vont reprendre à ce moment-là. OK. Puis, pour le retour du 6 janvier, la programmation reste la même ou on prévoit des modifications, des changements? Disons qu'il y aura probablement quelques nouveautés au niveau du programme d'activité. Mais je reviendrai vous voir pour vous en parler parce que présentement, je n'ai pas les données officielles en avant de moi. Alors, on en reparlera en 2014. Et ça nous fera plaisir de vous recevoir à nouveau. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je vous souhaite une belle fin de programmation, un beau Noël d'antan et un super bal du jour de l'an. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.